L'architecteur, architecte et constructeur. L'architecteur, architecte et constructeur. Bonjour, je suis Pascal Carrère, je suis architecteur, architecte et constructeur. Jean-Luc Thunevin associé à un jeune vigneron local qui s'appelle Jean-Roger Calvé. Jean-Luc Thunevin est une star du vin, il est mondialement connu. Il fait des vins qui sont différents de tous les vins de ses concurrents. Quand je lui ai proposé de travailler avec de la pierre massive, évidemment il a tout de suite accepté, partant du principe que je réalisais ce bâtiment en clé en main et que je m'engageais sur les coups, donc pour lui c'était sans risque. C'est vrai qu'on travaille avec des blocs de pierre qui mesurent 2,20 m de long, 90 de haut, 60 d'épées, ça fait 2,5 tonnes par bloc. Toutes les pierres sont numérotées, c'est comme un immense puzzle. Là pour monter un chantier comme ça, ça représente à peu près 1000 tonnes de pierre. Et on a mis 4 semaines pour monter 1000 tonnes de pierre. L'ennemi du vin étant les mauvaises odeurs. On essaye de faire des bâtiments avec des matériaux sains, des matériaux recyclables et des matériaux exants de tous composés organiques volatiles, donc des fameux COV. Puisque le vin est une éponge, donc il absorbe toutes les bonnes odeurs. C'est pour qu'on le met aussi dans les barriques. Mais l'inconvénient, c'est qu'il absorbe aussi toutes les mauvaises odeurs. Donc l'idée est de faire un bâtiment le plus sain possible. On a besoin d'avoir des circulations d'air qui sont très faibles. Puisque plus on va faire circuler de l'air vite dans un chai, plus on va assécher les barriques. Et donc plus on va avoir de consul, ce qu'on appelle la part des anges. Donc plus le vin va être absorbé par le bois et va être diffusé dans l'air. Et on va avoir une perte de vin qui va être importante. La technique du puits canadien, c'est en fait deux gros tuyaux qui sont enterrés à plus de 3 mètres sous terre. Dans lequel on fait circuler de l'air à des vitesses très réduites. Donc la température du sol à moins de 3 mètres étant à peu près toujours constante à 12-13 degrés. Quand je prends de l'air chaud à 30 degrés en plein été et que je le fais circuler dans ces tuyaux, je vais refroidir l'air progressivement. Et l'air que je vais injecter va être un air plus frais à l'intérieur du bâtiment. La même chose en hiver. Effectivement, si on n'a pas besoin de climatiser un chai pour le refroidir ou pour le réchauffer, c'est au temps de consommation d'énergie gagnée et d'économie, un gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère.